Musique Je me suis pas mal promenée dans les rues hier et mon premier contact, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'il y avait un temps magnifique, c'était un genre de regain de journée d'août avec des tas de petites boutiques de vêtements, de bijoux, toute une foule qui était là comme une foule de vacances et tout le monde autour de moi ne parlait que livres, tous les passants, toutes les briefs de conversation que j'entendais et on était dans une sorte de petite utopie en fait, d'un endroit où tout le monde ne serait préoccupé que de littérature sous le soleil. Musique Je dois dire que j'ai beaucoup de mal avec le genre de la lettre, j'en écris rarement et ce que je trouve difficile dans la lettre, c'est que comme c'est de l'écriture, on a tendance à vouloir faire des belles phrases et que pour moi c'est assez contradictoire avec le fait que c'est aussi un exercice très nu de communication avec quelqu'un à qui manifestement on n'arrive pas à dire les choses puisqu'on emploie le moyen de la lettre. Et du coup je trouve que c'est un genre impossible parce qu'on est tourné vers l'autre, vers une chose à dire et en même temps, le fait qu'il y ait une forme rend l'entreprise presque paradoxale. Donc je ne suis pas du tout une épistolière, je ne pratique pas du tout la lettre. Mais alors si on me proposait d'avoir un correspondant, je crois que du coup c'est peut-être moins difficile pour moi, ce serait peut-être moins difficile pour moi d'écrire une lettre à quelqu'un dont je saurais qu'il ne la lirait pas. Et donc par exemple à Conrad, je pourrais écrire à Conrad à cause de tout ce que j'aime dans ses romans, il y a aussi de la présence de la mer et peut-être qu'il entre aussi en résonance avec la présence de l'océan dans Plus rien que les vagues et le vent. Il y a aussi un passage dans les écrits autobiographiques de Conrad qui m'a beaucoup touchée où il explique qu'il est en train d'écrire dans la cabine du bateau et puis quelqu'un entre et le surprend au milieu d'un paragraphe. Et il est tellement dérangé qu'ensuite il ne peut pas écrire pendant quelques minutes, mais même pendant la journée et même pendant quelques semaines ou quelques mois. Et il y a cette chose-là sur la brutalité de l'interruption du dehors quand on est concentré dans la création d'univers de fiction comme ça qui m'a touchée. Et puis il y a une lettre que j'aimerais écrire, que je pourrais écrire, que je crains de ne jamais écrire, qui serait une lettre à Germos. J'adore son cinéma, j'adore le temps qu'il prend, cette lenteur qui laisse tant de place aux spectateurs et aussi la manière dont ces personnages sont généralement eux-mêmes des regards. Ils sont tous comme des caméras, ils promènent leur regard sur ce qui les entoure, sur le décor. Et ils sont extrêmement sensibles à toute cette présence visuelle du monde autour d'eux. et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et j'adorerais avoir l'audace d'écrire à Germos et de lui dire que j'aimerais beaucoup travailler avec lui d'une manière ou d'une autre sur un de ses films. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada